m il est bien c'est tout le monde s'il s'est mis les airs pêche peut-être qu'il ne faut pas ce que ce soit je retrouve pour une douceur m Bon t'es j'veux créer ça ou même j'ai pas ce genre ? On continue la quête donc j'suis en effet de famille J'suis le baron donc j'suis le baron puis j'ai battu un boss Comment ça s'appelle ? Un couvain ! Regardez comment c'est laid ! Bah fait que j'suis rendu à parler aux chamans parce que j'ai pris le simple et puis en fait faut que je retrouve la famille du baron En échange il me donne des informations sur Siri C'est un bon boulot que mon mari a trouvé ! Il y a Pierre, hier il a rapporté un soldat Allez à bête ! Mais ici ! C'est une tablette ! Pour une petite petite plante Ah oui ! Il y a des schmito... Je suis tout chez nous ! Donc j'ai pas fait de quelques secondaires en fait j'ai juste fait quelques points Ici là j'me peux faire cette zone Donc là j'peux pas y aller, c'est niveau qu'ils respectent Mais ici là j'vais pas me battre quand quelqu'un est niveau qu'ils respectent Mais ici là j'vais pas me battre quand quelqu'un est niveau qu'ils disent s'il va au moins de shot C'est beau et j'ai pas vous forcement Parfait des partemette Pour six personnes D'un des plainteur Non mais bah il est어지c Beth... Ta une fois celle sans l'ordre J'ai pas une paix Alors je vous fais tout C'est uneなん taughtner C'est une question et je suis là on finit cette ville là en tout cas j'ai rien fait en vrai j'ai le sang de couvain vous savez quoi faire pour trouver anna et amara le sang le sang le chaman sait le rituel le rituel pour invoquer les esprits le chaman va prendre le sang puis j'ai des trouver d'autres étudiants voyons jusqu'à boire oui stramoine aussi et pulmonaire mais oui bien sûr le lait princesse en fournira la pâte de poule un chaman en a toujours mais je crains d'être à court d'autres vies ah il reste du temps boyaux ça fera l'affaire eh bien c'est tout alors comment ça va se passer le chaman a préparé une décoction et à minuit pile direction les terres sacrées dans les bois des bougies noires seront nécessaires suis nuitamment la voie du sang debout sur le sol nu face aux dieux anciens un peu comme à la veillée des ancêtres entendu et ensuite le chaman invoquera le bébé esprit qui nous servira de guide ensuite vous serez témoin d'une chose voyons si les rituels d'antan quelques pouvoirs vous souhaitez de suite mais oui oui je vois aucune raison d'attendre qu'il en soit ainsi le loup blanc on doit suivre le chaman le chaman lui montrera la voie voie d'ici non non il suffit de traverser le village et ensuite les bois ok c'est bon je te suis ces terres appartiennent tout au baron aujourd'hui oui avant à qui appartenait elle au seigneur c'est rare c'était un homme méchant un fourme qui se souciait de ces gens vous vous êtes tous guégués pour le chasser lorsque les escadrons noirs sont arrivés le seigneur a trouvé refuge dans une tour les envahisseurs ont mis le feu au champ et une grande disette s'est abattue sur le régime pendant ce temps le seigneur y paillait tranquillement dans la tour des sous alors les anciens dieux déchaînèrent leur courroux sur une horde de rongeurs infestables au début ils se remplirent la panse aux tables de banquets puis ils dévorèrent le seigneur et sa suite les dieux locaux ne sont pas réputés pour leur paiement ce les gardiens ne vous ont pas fait de cadeaux il y a que des pauvres gens ici les puissants font peu le cas des miséreux mais l'envahisseur s'en est châtissé c'est certain avec un peu de chance c'est même déjà que voulez vous dire une pestilence dévaste son campement et anéantit ses troupes comme les souris ont dévoré la cour du seigneur vous n'y est presque elle est ce lieu troué au loup joli non le loup blanc devrait s'y sentir chez lui le loup blanc oui bon contre toi car d'horribles choses ont eu lieu ici de nos jours personne nous y voilà et maintenant allumez les bras zéro ce sera le signal du départ pour le chaman les flammes surveillez les que rien ne vienne briser le cercle mais oui par la puissance de la terre et du ciel au nom du monde le tien après avoir goûté ton sang je te conjure de me guider apparaît sans monnaie apparaît sans rejeter apparaît sans innommé entend mon appel guide-moi vers celle de ce qui est lié par le sang je suis censé empêcher les fautes c'est dingue je crois que c'est dingue je vois le sang de son je vois rien je crois je pars au pouce filet tubes tamara à ma combat je vois un visage gonflé Mais... pas la pire. Une goutte de coulçure de l'or éclatant. Je suis l'or d'un coup de sang. Le sang assombré sous l'ongle gland. Je suis une larme de sang. Je vois le sang de son sang. Je vois leurs liens. Le sang m'appelle. Un flot épais sur la peau. Sang noir sur une pierre claire. Je suis l'innomé. Le sang noyé dans le sang. Je suis mort. Mais... Montre-moi le sang qui est ton sang. Montre-moi le sang qui est perdu. Le sang m'appelle. Encore un petit effort, maman. Le sang quitte son visage. Des ronces la giflent. L'arrêtent. Je suis une goutte d'eau sur une toile. Voïtek attendra-t-il. Le sang noir charrie la question en aval. Pourquoi chercher l'enfant du sang ancien ? Voici venir le temps du froid blanc et de la lumière blanche. Le temps de la folie du mépris. Le monde disparaîtra sous la glace et renaîtra du sang ancien d'une graine plantée. Le diable pourriez-vous, je prie. Le diable pourriez-vous, je prie. Le diable pourriez-vous, je prie. La troisième vision semble la plus importante. Elles ont traversé la forêt, faibles l'une et l'autre. Mais pour des raisons instinctes. Malgré ça, elles savaient toutes deux où elles allaient. Ai-je bien entendu ? Vous avez parlé d'un certain Voïtek ? Pensez à lui, il les emplissait l'une et l'autre d'espoir. Et la prophétie à la fin ? Vous avez cité les paroles d'Itlin et vous m'avez posé une question. Pardonnez le chaman, il ne sait pas de quoi vous parlez. Ce sont les esprits qui s'expriment lors du rituel. Pas de lui. Ce Voïtek dans la vision, vous le connaissez ? Voïtek ? Voïtek. Il y a deux Voïtek ici. L'un vit un noir futé. Dans sa hutte, sans sortir depuis des années. Avec des écureuils en dire. On dit aussi qu'il se souvient du temps où seuls les elfes vivaient ici. Et l'autre ? J'ai peine à croire qu'ils aient cherché de l'aide auprès d'un centenaire à les dérangeurs. Un pêcheur. Père de famille qui vit dans une hutte isolée près du Delta. Il est temps que je file. Merci pour votre aide. Refusez ma foi. Le chaman n'aurait jamais pu refuser. L'homme cherche à faire le bien. Mais le mal est inéluctable. Ceux qui font l'expérience du mal doivent être aidés. Portez-vous bien. Et puissent les dieux veiller sur vous. Voila la. Merci. 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 Vraiment ? Même de passage ? La fille est de taille moyenne dans les 20 ans. La mère est lancée dans les 40. Ça ne vous dit rien ? C'est celle qui est venue de nuit, hein, maman ? Tais-toi. Où est allée la fille ? Votre fils en a trop dit. Inutile de continuer à jouer les idiots. Désolé, messieurs. Mais vous ressemblez pas au gars de son père. Parce que je n'en suis pas un. Je cherche Tamara et sa mère. Je dois savoir si elles sont saines et sauves. Tamara l'est, oui. Elle est chez mon frère, à Oxenfurt. Mais Madame Anna, c'est autre chose. Pour elle, partout ailleurs qu'à perchefrocher le baron, c'était mieux. Pourquoi ? Il la battait, messieurs. Madame Anna, je veux dire. Tout le monde savait, mais personne n'a levé le petit doigt. Qu'est-il arrivé à la mer de Tamara ? Alors voilà. J'attendais dans le vieux fumoir, avec les chevaux. Fropis noir, comme tout il faisait. Qu'on n'y voyait pas à deux pas. La lune était déjà haute. Et elles étaient toujours pas là. J'ai cru qu'un démon les avait chopées. Mais elles ont fini par arriver et on est partis vers la rivière. Un vent terrible s'est levé d'un coup, à vous arracher la tête. Et ces maudits oiseaux. Des plaines volées au-dessus des arbres qui jacassaient à vous faire saigner des oreilles. Madame Anna a crié. Pi s'est repliée sur elle-même. Tamara s'est mise à genoux, l'a prise par les bras. C'est là que je les ai vues. Des vilaines marques dans ses mains. Bien. Qu'est-il arrivé ensuite ? On faisait de plus en plus sombre. Comme si on avait éteint les étoiles. Soudain, à l'aigri on se sentue. Et là, dans le bois. Un rugissement. La sueur froide m'est venue et aussi sec. Un monstre a bondi du sous-bois. De la taille d'une grange avec des cornes et des yeux de braise. J'ai cru mon heure venu. La bête s'en est prise au cheval de Madame Anna, l'a déchiletée. Pi l'a traînée dans le bois. Nos chevaux, le mien et celui de Mlle Tamara, sont emballés sans crier gare. C'est comme ça qu'on a réussi à filer. La jeune dame voulait s'en retourner, mais maman l'a suppliée de renoncer. Elle a dit qu'elle mourrait si elle y allait seule. Quelle marque ? C'est comme... Comme au fer rouge sur ses paumes. Une brûlure ? Comme pour le bétail ? Oïda. Sauf qu'elles n'étaient pas noircies en croûter. Elles luisaient comme si le feu couvait toujours dedans. Il y a quelque temps, j'ai vu une femme au marais de Torséchine, avec des marques comme celle que vous venez de décrire. C'est sûrement Madame Anna. Dieu. Au marais de Torséchine. C'est là que ça se fait pour la dernière fois. Dieu du ciel, protégez-nous. Les chuchotements dans la nuit, ça fait plus de doute de ce que c'est. Les moires l'ont prise. Elle a dû passer un marché, un pacte. Pour ça qu'elles l'ont marqué. Pour montrer qu'elle est à elle. Pourquoi leur venir en aide ? C'était risqué gros. J'ai une dette envers la demoiselle. Il y a trois lunes, la fièvre a pris mon gamin. On a bien cru qu'il y passerait. Tamara l'a su. Elle a amené à manger des remèdes. On est si pauvres. Elle a sauvé mon garçon. Aucun doute là-dessus. Moi, j'aurais jamais osé le faire. Mais ma femme m'a dit, il y a la guerre et le malheur qui s'en viennent. Le temps des méchants de gens. Faut payer un bienfait par un bienfait. Ne rien faire, c'est comme faire le mal. Vous avez épousé une sage. C'est bien du malheur qu'on ait pas pu sauver Madame Anna. Merci pour votre aide. La gentille dame, elle va s'en sortir, pas vrai ? Je ferai mon possible pour qu'elle s'en sorte. Non. 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 C'est parti. On va retrouver Tamara. En avant. Oh, merde. Là, je devrais repeler les lieux. C'est parti. Je vais te faire avaler mon épée. C'est parti. C'est parti. Là. Ou pas. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. банhe'Tec qui vous envoie. Sinon, comment saurais-je qu'elle est chez vous ? Un instant. Je vais la chercher. Vous me cherchez ? À qui ai-je l'honneur ? Est-ce mon père qui vous envoie ? Oui, pour savoir si vous êtes en vie et comment vous allez. Je suis Gérald de Rive. Je suis vivante et je vais très bien, Gérald de Rive. Mieux que jamais de toute ma chienne de vie. Maintenant que vous m'avez vue, bonjour chez vous. Attendez. Nous n'avons plus rien à nous dire. Vous avez le droit d'être fâché, mais ça n'empêche pas votre père d'être inquiet. J'ai le droit. Trop aimable. Je chéris l'approbation d'un de ces soudards. Quant à père, tout ce qui l'intéresse, c'est sa prochaine tuite. Vous avez raison. Votre père est un abruti. Nous sommes d'accord. Mais dans ce cas, pourquoi l'aidez-vous ? Il sait quelque chose au sujet d'un être qui l'est cher. Il a promis de me le dire si je vous trouvais, vous et votre mère. Tout s'explique. Le chantage, tout a fait son style. Eh bien, vous m'avez trouvée. Dites-lui que je suis vivante et que je ne reviendrai jamais. Voïtek prétend que votre mère avait des marques étranges sur les mains, qu'un monstre l'a attirée dans les bois. Est-ce vrai ? Oui. Nous chevauchions vers la rivière. Soudain, ma mère a crié et s'est penchée, manquant de tomber de cheval. En m'approchant, j'ai vu quelque chose de bizarre. Ses mains étaient en feu. Puis cette chose a surgi du sous-bois. Elle a rugi si fort que mon essai mis à saigner. Je l'ai vue renverser des arbres. Jamais je n'ai eu si peur de ma vie. La créature a saisi ma mère et s'est enfoncée dans le bois. J'ai voulu faire demi-tour, la prendre en chasse, mais les chevaux paniquaient. J'ignore si elle a survécu. Que comptez-vous faire ? Retrouver ma mère. Ce ne sera pas chose facile, vous savez. Je ne suis pas idiote. Je ne compte pas agir seule. J'ai de nouveaux amis. Des amis puissants. Ils m'aideront. Qui sont ces amis, si ce n'est pas un secret ? Vous avez entendu parler du feu éternel. Un de leurs prêtres m'a aidé à contacter les chasseurs de sorcières et d'amiens. Des hommes dévoués, sans peur. Ils m'aideront. Et votre père ? Qui ? Oh, lui ! Je m'en moque. Pas question de retourner le voir. Cette partie de ma vie, je l'ai déjà oubliée. Eh bien, eh bien. Un sorceleur. Qui aurait cru que le baron embaucherait un tueur de monstres ? Mais il paraît que vous avez aussi des talents d'enquêteur. Je suis connu, on dirait. Mais vous ne vous êtes pas présenté. Graden, chasseur de sorcières, au service de sa royale majesté Radovide de Redania. Vous avez dû entendre parler de nous. Ça me dit quelque chose. Si le baron sanglant vous envoie guérir sa fille, mieux vaut l'admettre. Votre mission est vouée à l'échec. Merci, mais je me passerai de votre sollicitude. Quant à Tamara, son sort lui appartient. Hum, quelle belle âme. Un tueur à gage qui renonce à sa prime pour le bien d'autres. Les chasseurs du feu éternel vous remercient. Ainsi, le baron a engagé un sorceleur pour retrouver sa fille. Intéressant. Où comptez-vous l'emmener ? Tamara a besoin de repas. Elle a vécu une expérience courante. Quand la chaleur du feu éternel lui aura redonné des forces, il sera temps d'aller trouver sa mère. J'espère que vous savez dans quoi vous vous engagez. Je n'ai jamais été aussi sereine. Le feu éternel est ce qui pouvait m'arriver de mieux. Dans ce cas, bonne chance. Merci d'avoir respecté mes choix. Adieu. Je vais te faire avaler mon époux. On en apprend les choses. Avec des pinces ou un dix au chaud. Putain. Hors de ma vue. Un zette, un sorceleur. Mon petit doigt me dit qu'un travail intéressant se présente. Vous semblez passablement occupé déjà. Oh ça ! Une commande d'armure redanienne. Une tâche répétitive encore et encore. Un boulot alimentaire sans intérêt aucun. Vous souhaitez peaufiner votre art ? Bien sûr. Forger, c'est comme besogner une donzelle. À la hussarde, on arrive assez fin, mais... Sans que la belle grimpe au tenture. Alors, vous avez une commande spéciale qui me permette de rester en forme ? On parle toujours d'armure, n'est-ce pas ? Évidemment. De quoi d'autre ? Vous êtes en veine, j'ai un travail spécial pour vous. Formidable. Vous n'allez pas être déçus, croyez-moi. Montrez-moi un peu ce que vous avez. Adieu. C'est un peu ce que vous avez. C'est un peu ce que vous avez. C'est un peu ce que vous avez. Le chaman soucieux sollicite vos services sorceleurs, vos sorceleux services. Que voulez-vous, je vous écoute. D'un homme sans peur, le chaman a besoin. La veillée des ancêtres approche, des rituels il faut mener. Âmes errantes, âmes damnées, contre les esprits sans repos, le cercle nous devrons protéger. Vous avez l'air d'avoir besoin d'un sorceleur, en effet. Comptez sur moi. Généreux homme, soyez bénis. Attendez, le temps est venu. Le lac nous devons traverser jusqu'à l'île de Fic. Là, dans le cercle de pierre, le chaman vous attendra. Plus que nous agissons, mieux ce sera. Cette nuit même, à minuit. Non, je préfère pas en barre. Ben, euh, ouais. Ben, euh, ouais. Ah, ton nom le veut, mais... Qu'y a-t-il ? La nuit où le baron a donné l'ordre de se barricader, de ne pas sortir. Qu'avez-vous fait avec lui ? C'est au baron qu'il faut poser la question. À propos, savez-vous où il est ? Au jardin. Il y passe beaucoup de temps, dernièrement. Ivre ? Non. Sans boire ni manger. Il reste assis. Oh... Il reste assis. Il reste assis. Il reste assis. Il reste assis. ah voilà vous voyez ces roses trémières et violettes je les ai rapportées de nazaires Anna avait lu une histoire elle insista pour les avoir elle passait des heures à les entretenir à les tailler ça la rendait si heureuse et celle-ci les nervurés dans Zerikania on les appelle oiseaux de paradis et Tamara les appelait dragons de paradis elle les adorait je ne saurais jamais quelle fleur aurait préféré ma benjamin quel gâchis elle a semé la mort dans son sillage plutôt vous le verrez sous cet angle mieux ça vaudra pour vous c'est sûr mais ça ne rend pas les choses plus faciles à vivre pour autant j'ai des informations sur votre famille vous avez appris quelque chose rentrons il commence à faire frais quelles sont les nouvelles votre fille est à hoxenfurt pas possible comment est-elle en bonne santé en sécurité je ne suis jamais engagé en ce sens qu'est ce qui vous dit qu'elle va bien l'avez vous seulement vu je l'ai vu nous avons parlé elle m'a dit de vous répéter qu'elle va bien et quand compte elle rentrer et qu'elle ne reviendra pas elle refuse de revenir mais j'ai tout fait préparer pour elle ses appartements l'attendent j'ai fait venir de nouvelles pantoufles de toussaint comment peut-elle plus vite vous l'accepterez mieux ce sera voyez les choses en face le rôle de père ne vous sied guère c'est la vérité mais je vais changer ce sera différent si seulement elle revenait si elle revenait l'une et l'autre mais tout espoir n'est pas perdu elle était à hoxenfurt du coup elle acceptera peut-être de m'écouter les bras vous d'essayer mais je ne miserai pas là dessus je vais tenter ma chance il le faut sans elle sans anna ma vie n'a plus de sens je n'ai rien à perdre à propos des nouvelles de mon anna vous avez appris quelque chose nous parlerons d'elle ne vous en faites pas pour l'heure parlez moi de syrie comme vous l'avez promis la parole donnée une fois remise nous avons convié syrie à une partie de chasse pensant qu'un bon petit galop lui dégourdirait les membres crispé par ce long repos votre petite la sans prendre un sanglier de cette taille je n'ai trouvé ni arcs ni lance mon épée est tout ce que j'ai eh ben on peut dire que tu sais t'en servir où est ce que tu as appris à kermoren l'école des sorceleurs mais je croyais que c'était réservé aux garçons ils ont fait une exception pour moi c'est ça et ça fait toi une sorceleuse pas entièrement je n'ai subi aucune mutation mais tout ce que je sais je l'ai appris auprès des maîtres sorceleurs les potions tu t'y connais pas des masses un peu parce que des fois ça me gratouille un peu les l'affaire migraine garde ta gratouille pour toi ce qui est épais c'est une broselle qui manie l'épée j'ai déjà vu mais pour chevaucher autre chose qu'une queue de bonhomme il n'y a plus personne à cheval vous valez rien ou étonnante au travers sur la selle tu veux parier ? tu te crois plus forte que moi sur un bourrin ? et je veux voir ça on parie quoi ? la jument noire celle à l'écurie oh ça n'ira pas du tout ça alors l'ami on a les fois ? non pourquoi pas alors ? la jument m'appartient me mesurer au baron en personne ce serait un honneur oh quel spectacle ça ferait et comment ? d'accord mais si je gagne je remporte votre épée entendu et assez bu pour ce soir vous aurez besoin de toute votre tête nous démarrons à l'aube merci donc c'est parti c'est parti tout le jour se lève vous êtes prêts ? toujours premier rendu à la tour en selle ok vous avez le même autrefois allez petite voilà vous filez comme le vent jeune fille vous méritez ce qui vient de mieux la jument est à vous mille merci qu'est ce il n'est peut-être pas pour vous elle hurlait comme une démence en un instant tous avaient oublié l'enjeu chacun s'est mis à courir pour sauver sa peau vu ce risque de se rompre le cou et ça a donné quoi ? certains s'en sont tirés d'autres ont eu moins de chance mais ce qui s'est passé alors c'était là vous apprenez vite vous saurez le reste quand vous aurez retrouvé ma femme j'ai des nouvelles de votre femme foutre Dieu pourquoi ne pas l'avoir dit d'emblée où est-elle ? pourquoi ne pas l'avoir ramenée ? elle est au marais de Torsichin nourrie, logée, occupée elle n'avait pas vraiment l'air de partir vous étiez censé la ramener pas dresser un compte rendu de son mode de vie j'étais censé la retrouver je l'ai fait tel était notre accord rien de plus toujours convaincu que je suis pourri jusqu'à la moelle que je suis simple de ce qui s'est passé ici peu importe ce que je peux penser votre regard n'en est pas moins chargé de mépris j'ignore dans quel monde vivent les sorceleurs mais dans le nôtre rien n'est tout noir ou tout blanc j'imagine que vous allez me dire que les Tors étaient partagés très bien racontez-moi votre version des faits avec Anna ce fut le coup de foudre une lance m'avait traversé l'épaule à l'avator elle qui m'a soigné une fois rétablie j'ai demandé sa main elle a pleuré de joie peu de temps après naissait Tamara puis je fus envoyé à Siddharis un seigneur de guerre s'était rebellé contre le roi et Thaïne Foltest pris par au conflit les batailles et les guerres se succédèrent l'époque était ainsi j'étais rarement à la maison j'avais pris goût à la boisson à tel point que mes séjours au foyer m'ont viré eux à la vie entendu et ensuite je suis allé de front en front de bataille en bataille cependant qu'Anna restait seule des mois durant avec le bébé plus tard j'ai su qu'elle n'était pas si seule pendant près de trois ans elle s'est consolée dans les bras d'un certain Evan son ami d'enfance foutu bâtard vous comprenez bon sang un coup en passant dans la paille j'aurais pu fermer les yeux mais la drôlesse m'a coquifié pendant des années sans un égard pour moi pour l'amour que je lui vouais comment l'avez-vous su? un jour à mon retour Anna avait plié bagage elle m'avait laissé une lettre dans laquelle elle disait ne plus m'aimer et me quittait pour aller vivre avec ce corne-cul en emmenant Tamara j'ai cru m'être fait foyer le fondement par un âne en rute je suis allé trouver le fâcheux pour ramener les filles à la maison mais en le voyant quelque chose de sombre s'est éveillé j'ai massacré ce mange-merde et j'ai jeté sa carcasse au chicken j'imagine qu'Anna l'a assez mal pris c'est le plus bel euphémisme que j'ai entendu de ma chienne de vie c'est devenu hystérique elle s'est jetée sur moi toute griffe dehors elle a même fini par se saisir d'un couteau si je n'avais pas esquivé elle m'aurait embraché je l'ai frappé pour la toute première fois il fallait bien la calmer il n'y a rien trouvé d'autre une page s'est définitivement tournée Anna a tenté de mettre fin à ses jours et au mien à plusieurs reprises elle m'a poussé à bout espérant peut-être que j'allais récidiver elle hurlait que je lui avais pris l'amour de sa vie que j'avais tout détruit qu'il ne me restait plus qu'elle a tué elle combien de fois lui ai-je présenté mes excuses combien de brassées de fleurs de cadeaux tout lui était égal en deux ans sa colère s'est muée en indifférence avec ça elle a eu une crise d'hystérie pour elle et une peuvrie pour moi j'ai peine à croire que nous ayons survécu à ces années là mais nous l'avons fait même si comme vous le savez désormais tout n'a pas été si noir vous avez raison il y a des torts de part et d'autre content de vous savoir en fin lucide très bien si vous refusez de me ramener Anna vous pouvez au moins me confier comment elle a atterri dans ce cloac elle a conclu un pacte avec l'émoire et ma foi je crois qu'elle a perdu la raison pourquoi diable elle portait un enfant dont elle ne voulait pas elle est allée voir l'émoire pour qu'elle l'en débarrasse elle est allée faire à condition qu'elle reste un an à leur service et elles ont tenu parole à leur façon tordue que voulez-vous dire Anna a dû penser que l'émoire allait faire disparaître le bébé en elle au lieu de cela elles ont sapé ses forces jusqu'à ce qu'elle fasse une fausse couche je crois que c'est à ce moment-là que sa raison a chaviré et afin qu'elle paye sa dette l'émoire l'ont ensuite entravée à l'aide de liens magiques qui, s'ils sont resserrés, provoquent une vive douleur un pacte avec des sorcières quel foutu cauchemar il faut la délivrer, on ne peut pas l'abandonner faites comme il vous plaira mais laissez-moi en dehors de tout ça si vous voulez mon avis allez vous frotter au moins c'est du suicide mais qu'est-ce que tu dois faire ? attendre qu'elle revienne ? j'enverrai des gens, j'irai avec eux et nous la sortirons de là je vous ai prévenu ce que vous ferez, ça vous regarde nous avons un accord j'ai rempli ma part à votre tour à parole donnée où en étais-je déjà ? au basilic il venait de vous attaquer ah oui monstrueux brute épaisse il s'est posé pile de minutes c'est une autre dernière heure à rire attention s'il n'y survit pas vous pourrez prendre ce qui vous plaise à la penteuse vous survivrez montrons à cette saleté de quoi nous sommes capables berg comme ça il n'y a plus il n'y a plus c'est pas c'est pas qui il n'y a plus il n'y a plus dans pour tout il n'y a plus Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501